Salut les people ! Bienvenue dans votre vidéo magazine. Il y a un an, jour pour jour, Pierre Palmade provoquait un grave accident de voiture. Sous l'influence de la drogue, l'humoriste est entré en collision avec un autre véhicule, blessant gravement trois personnes, dont une femme enceinte de six mois qui a perdu son bébé. Pierre Palmade, qui reste sous contrôle judiciaire, attend désormais son procès, qui devrait s'ouvrir courant 2024. L'artiste est également visé par une enquête pour détention d'images à caractère pédo-pornographique. À ses ennuis judiciaires, s'ajoutent désormais les ennuis financiers. En effet, Pierre Palmade est criblé de dettes. Il devrait une très grosse somme à l'URSSAF, aux impôts ainsi qu'à son producteur, a relaté le journal France Dimanche. Ses dettes seraient d'environ 250 000 euros, dettes auxquelles pourraient s'ajouter les frais juridiques, et les indemnisations qu'il pourrait être condamné, à verser aux victimes. En outre, Muriel Robin aurait interdit à Palmade de diffuser les sketchs, sur lesquels ils ont collaboré. Cela signifie qu'une grande partie de ses revenus en droit d'auteur, lui est désormais inaccessible. Par conséquent, malgré la vente de sa propriété en Seine-et-Marne, Pierre Palmade aurait peu d'options pour trouver de l'argent. Curieux de voir, comment il va s'en sortir. A très bientôt les people. Et n'oubliez pas. Abonnez-vous pour plus de vidéos.